Comme disait Marx, les conditions matérielles déterminent l'ordre des choses existantes. Lorsque parler est utile, c'est pas beau ça ? On a un problème de micro. J'adore mon oeil, la révolution s'affiche. On y va ? C'est la deuxième. Deuxième, deuxième inspiré, expiré. Alors pour cette semaine, c'est vrai que j'ai envie de vous parler d'un sujet majeur, un sujet planétaire qui est la question du climat, parce qu'il y a eu des manifestations importantes le week-end dernier pour défendre un autre modèle de développement pour répondre au réchauffement climatique et en même temps ce débat à l'ONU qui brasse beaucoup d'air, même si on a entendu que la jeunesse se levait pour interpeller les États, pas simplement en manifestant mais aussi en portant plainte directement contre un certain nombre de pays qui ont signé la charte des droits de l'enfant et qui permet donc de trouver de nouvelles voies pour réveiller ces États qui sont visiblement complètement à tône, soit climato-négationnistes comme les États-Unis, soit avec de jolis discours de façade, une forme d'écologie de communication, mais qui ne permet absolument pas d'enclencher un changement radical en profondeur de modèle de développement pour pouvoir répondre à ce défi qui est un défi planétaire et vital pour la survie de l'humanité. Alors, ce qui était impressionnant, c'est de voir la réponse du président de la République puisque Emmanuel Macron a répondu par la répression. D'abord, j'ai en tête une image qui a pas mal circulé, qui est celle d'un couple de touristes arrivant à Paris et gazés dans une manifestation. C'est dire que non seulement le gouvernement n'a toujours pas trouvé la voie pour la désescalade quand il s'agit de faire face à des groupes qui effectivement veulent en découdre et ils ont des méthodes qui sont des méthodes qui font plutôt monter la pression et la violence et surtout une façon d'appréhender des manifestants, voire des passants tout à fait pacifiques et qui, eux, se retrouvent avec des gaz lacrymaux comme, franchement, on n'en a pas vu, c'est tenté qu'on n'en ait jamais vu en France à ce niveau-là. Et en plus, Emmanuel Macron affiche un mépris total à l'égard de la jeunesse qui s'est mobilisée vendredi. Alors là, le mépris, il est max. Je le cite. « Je préfère que tous les vendredis, on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages de Corse. Et encore, défiler tous les vendredis, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème. Et encore, vous l'avez entendu, renvoyant les manifestants à plutôt aller en Pologne qu'en France. Donc, c'est vraiment une manière de mépriser la mobilisation de la société qui est pourtant nécessaire si on veut combattre le réchauffement climatique. On ne va pas le faire contre la société, mais bien parce que la société est en mouvement. Et surtout, il est quand même hallucinant, ce président de la République, parce qu'il fait la leçon aux jeunes, mobilisés, mais lui, dans le même temps, non seulement il est englué dans sa logique d'austérité et de libéralisme effréné, mais en plus, il vient d'annoncer que 5000 postes seraient supprimés au ministère de l'Écologie. Donc, c'est assommant parce que là, il y a un gouffre entre le blabla qu'on entend à l'ONU ou ailleurs et la réalité de la politique qui est menée. On se souvient que Delphine Bateau avait démissionné sous l'air Hollande parce que déjà, il y avait une logique de décru à cause de la réduction des dépenses publiques et des règles d'or soi-disant imposées par Bruxelles à laquelle finalement on contribue et devant laquelle on s'assoit littéralement. Et on touche à un ministère qui est un ministère clé parce qu'il n'y a pas d'investissement dans la transition énergétique, même d'accompagnement des bonnes pratiques, si on n'a pas un ministère de l'Écologie qui se développe au lieu de fondre comme neige au soleil. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant ce week-end, c'était aussi une forme de convergence qu'il faut encore accompagner, travailler entre les Gilets jaunes qui étaient la Saint-Denis et la marche pour le climat. C'est une convergence qui est nécessaire parce qu'on n'a pas de solution écologique si le monde populaire n'est pas engagé dans cette affaire. Et par ailleurs, il y a une corrélation très forte entre le combat pour un monde plus juste, c'est-à-dire pour la lutte contre les inégalités sociales, et celui sur la question de l'urgence climatique. Je prends un chiffre. Les très riches, c'est-à-dire les 1%, émettent 40 fois plus de carbone, mais les plus pauvres paient 4 fois plus de taxes, de taxes si on compare à leurs revenus. Donc là, on voit bien qu'on a des hyper riches qui, eux, consomment à fond et sont les premiers générateurs de déséquilibre et de destruction de l'écosystème. Et on a des pauvres qui, eux, subissent les méfaits de l'écologie, qui sont les moins consuméristes, mais qui, en revanche, sont davantage taxés. D'ailleurs, au démarrage de la crise des Gilets jaunes, on se souvient que c'est justement autour de la taxe qu'il y a eu une crispation légitime parce que les plus riches, eux, quand ils prennent l'avion, la taxe sur le kérosène, ils n'y ont absolument pas droit, ce qui est quand même un vrai problème. Et que, par ailleurs, on voit bien, regardez cette carte, qui est la carte de Paris, on voit que les pics de pollution sont dans les arrondissements, qui sont les arrondissements les plus populaires. Ça se visualise vraiment en 20 secondes en regardant cette carte. Donc, il y a bien une corrélation entre les deux et même une affaire de pratique parce qu'au fond, il faut toucher au modèle de développement. J'ai repensé à André Gortz, qui m'accompagne depuis très longtemps, qui est le père de l'écologie politique, parce que je me suis vraiment replongée dans ses travaux cet été parce que j'ai fait une conférence sur André Gortz aux Amphi, aux universités d'été de la France insoumise. Et je repense à cette phrase où il dit « Les économistes, les décideurs, les hommes d'affaires, réclament la croissance en soi sans jamais en définir la finalité. Le contenu de la croissance n'intéresse pas les décideurs. Ce qui les intéresse, c'est l'augmentation du PIB, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité d'argent échangé, de la quantité de marchandises échangées et vendues au cours d'une année, quelles que soient ces marchandises. Rien ne garantit que la croissance du PIB augmente la disponibilité des produits dont la population a besoin. Et dans les faits, cette croissance répond d'abord à un besoin du capital et non aux besoins de la population. Et c'est pourquoi, quand je dis qu'il faut changer en profondeur notre modèle de développement, c'est que ça touche à tout. Ça touche, je le disais tout à l'heure, à la règle d'or et à la possibilité d'avoir de l'argent public pour engager la transition énergétique. Mais ça touche aussi à ce modèle consumériste qui nous rend complètement dingue et qui fait qu'on achète des produits de moins en moins utiles qui sont de plus en plus obsolètes parce que le capital pour s'accroître, il a deux leviers. La pression sur les salaires ou alors, et c'est aujourd'hui, on le voit de façon très forte, vous faire acheter tout et n'importe quoi et des produits qui durent de moins en moins longtemps et de vous donner l'envie d'acheter, d'acheter des choses dont vous n'avez pas forcément besoin mais qui vont vous produire une espèce de satisfaction. Et c'est ce modèle de société qui marche littéralement sur la tête et qu'il faut remettre en cause. C'est pourquoi je dis que c'est du local au global parce que global, on voit bien que le gouvernement signe des traités de libre-échange dans tous les sens. On a vu avec le CETA, le GEPTA et je ne sais pas lequel encore demain puisque ce sont des logiques qui visent à accroître le commerce international et les échanges qui est une contradiction absolue dans un moment où il faut relocaliser l'économie. Ou alors au local, autre exemple, vous savez que dans le triangle de Gonesse, la famille de Muliers est très riche, il y a eu l'idée de faire un immense centre commercial comme si on n'avait vraiment pas d'autre grand projet, de grandes idées que de toujours faire des centres commerciaux pour acheter, acheter. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, sont commerciaux, hôtels, même au démarrage, ils avaient pensé à une piste de ski, c'est vous dire. Si l'écologie est bien dans les discours, mais dans les pratiques, c'est une autre affaire. Et le gouvernement, Emmanuel Macron, donne son aval à un projet de cette nature. Il y a une belle mobilisation dans laquelle je suis engagée depuis de nombreux mois. Et je vous invite d'ailleurs, le 4 et le 5 octobre, à venir manifester, où on va partir du triangle et aller jusqu'à Matignon pour dire que, typiquement, comme à Notre-Dame-des-Landes, ce genre de projet est totalement contradictoire avec les objectifs de la COP21 et avec tout changement de modèle de développement. J'irais même plus localement. Moi, je pense à mon parc de la Poudrerie, qui est un magnifique poumon vert dans la circonscription que je représente. Et j'ai vu, là, il y a deux jours, que le président du département, Stéphane Coussel, avait été obligé de faire appel à une fondation où, nous, citoyennes et citoyens, on va mettre un euro, la fondation va mettre un euro pour entretenir le parc. C'est-à-dire que, voilà, cette réduction de dépenses publiques, en particulier dans des départements comme les nôtres, éloignés, visiblement, du centre, au point que, même qu'entretenir un magnifique poumon vert, et on est fiers parce que c'est un lieu baptisé Natura 2000, où il y a une faune et une flore exceptionnelles, mais même pour l'entretenir, le département qui est exsangue est obligé de faire appel à des fondations privées. Donc, on marche littéralement, littéralement, sur la tête, sur la tête. Et, au fond, ça met en cause tout ça pour arriver à une sortie, le sens de notre société, vers où on va, et aussi la logique de l'argent. L'argent qui manque dans les comptes publics, c'est-à-dire l'argent des communs, et d'un côté, et de l'autre, un capital toujours plus obèse, avec du profit, boum, 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 qui mange, et qui, je ne sais pas, comme dans Le Petit Prince, en fait. Ça m'a fait penser au Petit Prince. Il y a un moment, on est sur la quatrième planète, et Le Petit Prince rencontre le businessman. Et quand il rencontre le businessman, il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il fait, il collectionne des étoiles. Il achète des étoiles, et il les collectionne. Et alors, Le Petit Prince lui dit, « Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? » « 501 622 731 ! » Je suis sérieux, moi, je suis précis. « Et que fais-tu de ces étoiles ? » insiste Le Petit Prince. « Que j'en fais ? » « Oui. » « Rien, je les possède. » « Tu possèdes les étoiles ? » « Oui. » « Mais j'ai déjà vu un roi qui les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur ces traits différents. » « Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? » « Ça me sert à être riche. » « Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? » « À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trompe. » Je trouve que c'est une très belle allégorie parce qu'au fond, c'est un des mots majeurs de notre société, la question de la possession, posséder pour posséder. À quoi bon ? Franchement, il faut changer ces normes qui sont des normes obsolètes. On vous dit à la semaine prochaine.